Salut à tous, c'est Jav et Missav. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'un restaurant dans un zoo. Oui, on vous amène dans le restaurant, il s'appelle comment ? Le Yassou, je sais pas quoi. C'est le buffet à volonté qui se trouve dans le dôme au parc Beauval et c'est parti. Sous-titrage MFP. On commence par les entrées. J'ai pris une salade de thon, ça c'est du coleslaw. Ça c'est une salade de thon ? Oui, c'est douane. Ça c'est une salade de pâtes avec des shurimi. Et J'ai dit qu'il a pris à peu près la même chose que moi. On vous montrera après les plats chauds. Un grand choix de charcuterie. En vrai, il y a un grand choix de charcuterie, mais après le reste, c'était pas... J'ai envie de dire Osef pour nous. Le buffet est petit, il n'y a pas... Il est payé sur toute la table en fait. Parce que finalement, l'endroit où les gens servent, c'est le bar. Oui, mais même au niveau des plats chauds, franchement tu vas voir, c'est très 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 pauvre. Après voilà, c'est un buffet dans un zoo. Oui, donc on rappelle à 26 euros pour les adultes. Oui. Sans boisson comprise. La boisson, je crois que j'en ai pour 3 euros et quelques. Sous-titrage ST' 501 On passe au plat chaud, on achète et il faut clairement, voilà. Il y a peut-être un petit problème de rechargement. Oui, il y a un problème de rechargement, clairement. J'ai pris des frites et du poisson. Là, on fera le débrief. Il y a des choses à dire. Et j'ai appris du poisson, poivron. Alors, pas du tout. Non, poisson. J'ai pris du poisson, ratatouille, haricots verts, frites. Ah, t'as des frites au milieu, je ne les avais pas vues. Ah, ça c'est le gratin. Oui, mais il y avait du poivron dedans. Pomme de terre, poivron, carottes. Oui, j'ai vu. Mais j'ai vu le poivron, j'ai fait. Non, merci. Mais oui, les plats chauds, ce n'est pas ça. Passe au dessert. Donc ça, c'était des mini crêpes, vu que de la pâte à terciner. Il y avait aussi de la crème fouettée. J'ai hésité, je me suis dit non, ce n'est pas bien. Un mini brunis, des macarons. Un peu framboise quand même. Non, c'était avec les crêpes, je n'ai pas eu le choix. Ça, je ne sais pas si c'est aux pommes ou au chocolat. Parce qu'il y avait les deux, je ne sais pas lequel c'est. Donc verra sur price. Et Jay a pris une tarte citron beringuée et du poivron avec de l'épontane. Bon, à la base, il y avait aussi des macarons. Mais en attendant, je vais manger des macarons. Et... Ah, oh, oh, oh. Et une pomme, c'est vrai qu'il y a des fruits. Mais il n'y a pas de yahouard. De la fille qui casse les pieds. Ah, je ne les ai pas vues. Ah, à côté des fromages, il y a des fromages blancs. Ok, donc là, on vient de sortir du restaurant. Donc, on rappelle 26 euros pour les adultes, 13 euros pour les enfants. 14 pour les enfants. Vas-y, fais ton débrief et je ferai le meilleur. Alors, l'attente est longue. On a attendu quand même un bon moment. On a le choix entre manger dedans ou dehors. Donc, on l'avait pris dehors parce que, évidemment, il faisait assez beau pour manger dehors. Oui, ça va, on est bien là aujourd'hui. Que dire d'autre ? Le choix est très limité. Mais on va dire que ça fait le taf pour 26 euros. Il y a énormément d'attente, par contre. Parce que la salle, je pense que la disposition du buffet n'est pas très, très pratique. Ce qui fait qu'il y a énormément d'attente au niveau des plats chauds, surtout, j'ai trouvé. C'était horrible. Au niveau des entrées et des desserts. Bon, ça va, ça allait. Entrer un petit peu de temps d'attente. Dessert, je n'avais personne. Oui, oui. Sinon, que dire de plus ? La nourriture, c'est... On va dire, c'est type cafétéria. Vous savez, c'est basique. On n'attend pas de la gastronomie. On est là pour manger, quoi. Ça fait le taf pour ce que ça fait. Petit point négatif, je trouve que les serveurs et le personnel de la salle a l'air perdus, en fait. Parce que les plats chauds, ça met du temps à être rechargé, je trouve, vraiment. On a attendu plusieurs fois pour essayer de goûter des lasagnes. Ce problème, c'est que quand il y avait des lasagnes, il y avait une queue pas possible. Donc, c'était impossible de se resservir. Parce qu'évidemment, côté d'un zazo, on n'a pas envie de passer mille ans sur un restaurant. Le personnel extérieur, pour les boissons, au niveau du service, des boissons surtout. On a vu plein de fois les serveurs tourner autour des tables avec des boissons et ne pas savoir à qui elles étaient. Combien de fois on nous a demandé, est-ce que vous avez commandé quelque chose ? Ben non, en fait, c'est pas pour nous. Alors, heureusement qu'on est honnête. Je pense qu'il y a des gens qui sont moins honnêtes, qui ont dû repartir avec 25 coca, 17 jus de fruits. Et sinon, non, dans l'ensemble, ça allait. Est-ce qu'on le recommande ? Non. Honnêtement, non. Non, oui. Ça, si vous avez envie de vous poser parce que vous avez du temps, mais sinon, non, ne le faites pas. Soit vous venez avec vos sandwiches, soit vous prenez quelque chose sur le pouce, disponible dans le parc. Mais clairement, non. Oui, je suis d'accord avec Jab, en fait. C'est que, en fait, pour moi, le buffet n'est pas assez grand pour le nombre de personnes qu'il y a. Donc, en fait, il y a trop de personnes, il y a trop d'attentes et il n'y a pas assez de plats. Surtout au niveau des plats chauds, je n'ai pas trouvé ça, qu'il y avait un énorme choix, vraiment. Il y a quelques jardins de sauce, un poisson, du poulet. Après, en légumes, vous avez frites, patates, enfin frites, pâtes, riz, haricots verts, ratatouille et gratin tutti quanti, là. Oui, mais je veux dire, au niveau viande, tu vois. Et ceux qui mangeaient de la viande avaient vachement le choix. Nous, qui ne mangeons que du poisson, on avait un poisson. Il y avait des lasagnes végétariennes, mais dans les végétariennes, ce problème, c'est qu'on n'a pas pu y accéder parce que quand il n'y avait personne, il n'y avait pas de lasagne. Quand il y avait de lasagne, il y avait une queue énorme. Voilà. Titre. Et, voilà, et en fait, c'est ça. Et comme il disait, en fait, la disposition, ça fait qu'il y a de la queue, il y a énormément d'attentes et donc, ouais, vous perdez beaucoup de temps. Ouais, c'est ça. Et, j'ai pas trouvé qu'il y avait spécialement du choix, en fait. Ah non, mais on est là pour manger, en fait. Vraiment, c'est 26 euros, vous êtes là pour manger. On va vous attendre à avoir des recettes spéciales. Même au niveau des desserts, il n'y avait pas, enfin... Non, c'est basique. Après, il y avait beaucoup de choses vides, moi, quand j'étais examinée. Il n'y avait pas de la hôte. Oh, j'en fouillais, pas de la hôte. Mais il y avait des fruits. Non, mais voilà, vous avez eu notre avis, donc oui, ça fait le taf. Sur ce, on espère que cette vidéo vous aura plu. Quand même, vous pouvez vous faire votre propre avis en regardant la vidéo, déjà, ça peut vous donner une idée de ce qui est présenté. Parce que moi, j'ai cherché, en fait, une vidéo avant d'y aller pour voir justement ce qu'on pouvait avoir. Et je n'ai pas trouvé de vidéo, donc j'ai dit à Jay, bah go, on y va, comme ça, nous, on pourra la faire. Et comme ça, les gens qui sont comme moi et qui cherchent des vidéos, et bah voilà, elle est là. Ça y est, elle est disponible. Après, si vous voulez y aller, allez-y. Après, c'est bien quand tu as des petits pour te poser un peu. Mais tu perds du temps dans le barque. Voilà. Donc après, ça, vous de voir. Juste avant de finir cette vidéo, on vous amène l'effet dans le Dôme. Parce que vu que le restaurant est dans le Dôme, je vous montre qu'il y a le plan du Dôme. Parce que c'est vraiment le plus bel endroit de global. Il y aura une autre vidéo complète qui sortira plus tard sur la chaîne. Bah, vous avez déjà une vlog, en fait, disponible sur la chaîne également. Oui, mais une nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...